Alors on va se donner un vecteur position, donc je vais l'appeler P, un vecteur colonne dans l'espace x, y, qui a les coordonnées suivantes, 2, 1. Donc si je veux représenter ce vecteur dans le plan x, y, je vais tracer les graduations. Donc ici on a notre 0, ensuite ici on a 1, 2, ici on a 1. Donc le vecteur P de coordonnées 2, 1 se représente de la façon suivante. Deux unités sur l'axe x et une unité sur l'axe y. Alors ce que je veux te montrer dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui se passe si on applique une matrice de transformation, si on multiplie en fait ce vecteur position par une matrice de transformation, que devient le nouveau vecteur ? Donc pour être plus concret, on va tout de suite se donner un exemple. On va prendre une certaine matrice de transformation que je vais appeler grand T. grand T étant égale à une matrice de 2 avec les éléments 2, 1, moins 2, 1. Alors on va s'intéresser plus précisément à la multiplication de la matrice T par le vecteur position P. Alors est-ce que cette opération est bien définie ? On va regarder tout de suite. Donc la matrice T, on l'a écrite au-dessus, 2, 1, moins 2, 1, que je multiplie par le vecteur colonne donné au début, 2, 1, voilà. Donc le vecteur colonne a pour dimension 2 lignes et une colonne, 2 fois 1. La matrice T a une dimension de 2. On a bien le nombre de colonnes de la première matrice qui est égal au nombre de lignes de la seconde. Donc l'opération est bien définie. Et on peut même dire que la matrice résultat sera en fait une matrice à 2 lignes et 1 colonne, c'est-à-dire un vecteur position, comme le premier vecteur P qu'on a défini ici. Donc ce qu'il est important de bien remarquer ici, c'est que la multiplication d'une matrice carrée de taille 2, 2 par notre vecteur position de taille 2, 1 nous donne un deuxième vecteur position de taille 2, 1. D'où la dénomination de matrice de transformation, puisque on part d'un vecteur position P et on obtient un deuxième vecteur position. Donc on va calculer ces éléments tout de suite. Donc le produit scalaire de la première ligne avec la seule colonne, ça nous donne 2 fois 2, 4, plus 1 fois 1, 1, donc ça nous donne 5. Et pour le deuxième élément, moins 2 fois moins 2, moins 4, auquel on ajoute 1 fois 1, donc ça fait moins 3. Et donc ce nouveau vecteur position, on peut l'appeler par exemple P'. Donc si je le représente, et bien il nous faut donc 5 unités sur l'axe X, 1, 2, 3, 4, 5, et 3 sur l'axe Y dans les négatifs. 1, alors on va prolonger un peu, 2 et 3. Donc on doit arriver quelque part par là. Donc si je trace ce nouveau vecteur P', et bien, alors j'essaie de faire un vecteur le plus droit possible, c'est bien sûr raté. On va imaginer que c'est une droite, ici, que j'ai dessiné quelque chose de droit. Donc ce nouveau vecteur P' de coordonnée 5, moins 3, et bien on l'obtient en transformant, en multipliant par cette matrice T, le premier vecteur position. Merci. Merci. Merci.